Pour comprendre la chirurgie, commençons par un bref rappel anatomique. Voici un globe oculaire. La porte d'entrée est la cornée, la première lentille transparente de l'œil. Comme un verre de montre, elle recouvre la partie antérieure de l'œil, devant l'iris et le cristallin. Cette cornée est composée de deux couches, une petite peau superficielle et le stroma, plus profond, le cœur de la cornée. Je vais retirer cette petite peau et venir rectifier le stroma, pour supprimer la myopie ou les autres défauts visuels. Vos yeux subissent, pour commencer, une très simple anesthésie locale indolore avec une goutte dans chaque œil. Un instrument destiné à maintenir la paupière écartée est mis en place pour éviter de cligner de l'œil. Il est très fin, vous ne le sentirez pas. Un dispositif qui ressemble à une grosse lentille va me permettre, en le posant sur votre œil, de l'immobiliser. Une fois la position idéale trouvée, ce dispositif bloque l'œil au micron près et plonge le patient dans le noir pour la première séquence de laser de 15 secondes. Sans douleur ni bruit, le laser m'a permis de séparer très délicatement la peau superficielle de 0,1 mm d'épaisseur, que je conserve précieusement pour la réutiliser. C'est ce qui s'appelle le capot. La deuxième manipulation, un peu bruyante et odorante, mais totalement indolore, d'une durée de quelques secondes, permet de traiter le défaut visuel. Un eye tracker extrêmement réactif assure une sécurité maximale. Ensuite, je rince à l'eau, puis repositionne cette petite peau précédemment conservée. Elle a un rôle de pansement qui va permettre à l'œil de récupérer très rapidement. Pendant seulement trois heures, le passage de la paupière sur cette irrégularité momentanée donnera une sensation de picotement. Il faut bien sûr éviter de se frotter les yeux et rentrer rapidement chez soi pour se reposer, et suivre scrupuleusement les prescriptions post-opératoires. Après trois heures, tout a cicatrisé, et le patient peut librement ouvrir les yeux et découvrir les joies de la netteté retrouvée. Une vérification dès le lendemain de l'opération confirmera que rien n'a bougé. Une dernière visite cinq semaines plus tard validera définitivement l'opération. Vous l'avez compris, l'intérêt de la technique LASIC tient dans cette récupération très rapide avec un handicap post-opératoire très limité. LASIC